Crédit photo, best image ce fut un véritable événement culturel pour des millions de personnes. Crédit photo, best image ce fut un véritable événement culturel pour des millions de personnes. Durant 4 minutes et 28 secondes précisément, la Lune s'est placée sur la trajectoire entre le Soleil et la Terre, plongeant les territoires où le mouvement céleste était visible dans le noir complet. Des paires de lunettes de protection spéciale ont par exemple été mises à disposition des habitants de Toréon, Mexique, pour pouvoir observer ce curieux phénomène, immortalisé par des centaines de milliers de vidéos qui sont depuis partagées en boucle sur les réseaux sociaux. Hélas pour les Européens, en raison du décalage horaire, il était impossible d'assister à cette éclipse solaire mais la NASA avait mis à disposition des curieux indirects permettant de suivre cette occultation à travers la lentille de son télescope. Fait étrange, l'événement a aussi eu un effet sûr. Durant 4 minutes et 28 secondes précisément, la lune s'est placée sur la trajectoire entre le soleil et la terre, plongeant les territoires où le mouvement céleste était visible dans le noir complet. Of the Earth. Les nostalgiques connaissent sûrement les paroles de cette chanson par cœur. En 1983, la chanteuse britannique Bonnie Tyler rencontrait un succès planétaire avec Total Eclipse of the Heart, une balade pop-rock épique devenue l'un des titres les plus emblématiques des années 80, avec plus de 6 millions d'exemplaires écoulés. En France, le public connaît peut-être davantage la version en duo de Karine Anton et Bonnie Tyler, intitulée Si Demain. Turnaround, elle avait été propulsée numéro 1 du top en janvier 2004. Pour le bon souvenir de ce morceau culte, qui a récemment franchi le milliard de vues sur YouTube, ou tout simplement par humour, des milliers d'internautes ont eu l'idée de faire remonter Total Eclipse of the Heart à l'occasion de cette éclipse solaire. Et ça a marché. A lire, Bonnie Tyler, j'ai refusé l'Eurovision en 1983 car j'étais numéro 1. Aux États-Unis et au Canada, la chanson de Bonnie Tyler s'est retrouvée en tête des ventes sur iTunes au moment où le phénomène s'est produit. Sur la plateforme de streaming Spotify, le titre a vu ses requêtes bondir de 50% la semaine précédant l'événement, et il a fait son retour au classement mondial en 139e position, avec 1,35 million d'écoutes enregistrées sur la journée du 8 avril. Le célèbre animateur Jimmy Fallon a d'ailleurs profité de l'éclipse pour proposer une performance délirante de Total Eclipse of the Heart, Turnaround, qui a été diffusée dans son émission The Tonight Show. Turnaround, elle avait été propulsée numéro 1 du top en janvier 2004. Pour le bon souvenir de ce morceau culte, qui a récemment franchi le milliard de vues sur YouTube, ou tout simplement par humour, des milliers d'internautes ont eu l'idée de faire remonter Total Eclipse of the Heart à l'occasion de cette éclipse solaire. Total se produira en Europe, avec une trajectoire proche de la France qui sillonnera notamment l'Espagne. Ça a marché. À lire, Bonnie Tyler, j'ai refusé l'Eurovision en 1983 car j'étais numéro 1. Aux États-Unis et au Canada, la chanson de Bonnie Tyler s'est retrouvée en tête des ventes sur iTunes au moment où le phénomène s'est produit. Sous-titrage Société Radio-Canada